bon salam alaikum donc la dernière fois qu'on m'a terminé la partie du cours sur les API REST on connaît qu'il y a la spécification JAX-RS ou bien java API for web services qu'on n'a pas de liste standard qui définit des annotations des interfaces et qui permet de faciliter ou de simplifier le développement d'API REST de Java. Nous allons tenter de développer une API REST avec Java et GRC qui est l'implémentation de référence de la spécification JAX-RS. Donc pour cela nous allons ajouter les trois outils. Donc Eclipse, Java bien sûr et Apache Tomcat. Bon pour ceux qui n'ont pas gagné les outils installés donc vous avez les liens premièrement dans la description. Pour l'installation d'Eclipse vous choisissez tout simplement Eclipse for Enterprise Java Developers Pour Tomcat donc vous téléchargez l'archive et vous le décompressez directement à un non-placement de votre choix. Donc en général on a l'interesseur directement avec le C. Donc dans le cadre de l'Eclipse, on va lancer le nouveau projet de Saana. On définit tout d'abord un webcontainer ou un serveur d'application Eclipse. On va ajouter Tomcat, Tomcat version 9. Finis. Appliquer et fermer. Maintenant pour démarrer un nouveau projet vous avez deux choix. Soit vous faites un projet web dynamique ou bien vous faites un projet maven. Donc la différence c'est que lorsque vous faites ça, Dynamics Web Project, vous devez vous-même ramener les dépendances les utilisateurs pour un site web et vous les ajoutez le projet de Saana. Par contre nous quand même Maven, je peux récupérer toutes les dépendances de façon automatique. Donc je vais choisir un projet maven, c'est plus facile. seulement les entoins d'une connexion internet parce que toutes ces dépendances vous allez les télécharger bon, un nouveau projet suivant Naya, j'aurais besoin de définir un catalogue existant donc AdRemote Catalogue vous mettez le lien Naya donc c'est HTTPS Repos on Maven on Apache on Org Maven2 MaxType ou un catalogue on XML vous pouvez vérifier le lien, vérifier un petit, donc qu'un universitaire a quelque part de E Arctype vérifier donc il est en train de télécharger le catalogue ça là vous aurez l'information là, donc 42954 Arctypes très bien, donc on va voir que je vais faire un catalogue avec d'autres mais oui mais il est en train de faire quelque chose comme ça bon, le catalogue qui m'a raconté, il faut faire plusieurs modèles de projet maintenant je vais sélectionner celui à base de GRC donc il y a un filtre Naya GRC force CIE restlab 0.1 cache très bien donc le projet ça n'aura aujourd'hui avant d'aller plus loin je préfère une petite modification sur le fichier de configuration.com.xml la version de GRC donc par défaut il utilise la version 3.0 la version 2.x c'est à dire la version 2.33 bon la dernière il y a quelques changements donc je préfère je sauvegarde donc il y a quelques problèmes j'avais à partir de la version très bien donc import ça là j'ai qu'il m'a qu'une version précédente c'est java x java x au lieu de jacarta java x donc il y a eu changement de ceci de package très bien normalement comme ça c'est réglé vous avez un petit problème là on rafle le projet de ça là propriété définir ton cas comme 35 impossible appliqué très bien c'est réglé maintenant pour exécuter le projet tout simplement clic run as run server next et finish l'interfaz simple qui permet d'exploiter la pierre s'entraiment donc donc je vais vous donner le code de source c'est à dire qu'on n'aia donc webapp index jsp donc tout simplement un fichier html simple un titre dans le site vous pouvez laisser partie paste numéro 01 je sauvegarde et vous aurez d'accord bon le deuxième c'est quoi c'est un lien donc un paragraphe un petit paragraphe avec un lien vers le chemin web api myresource le deuxième un deuxième paragraphe avec un autre lien cette fois-ci c'est un lien externe donc en qu'on peut j'en ven le première donc c'est un lien donc c'est un lien donc c'est un lien d'un lien d'un lien d'un lien le résultat qui est l'un lien c'est got sauvérat donc c'est la c'est très bien, actualiser, voilà, vous avez le titre et vous avez une ressource exposée par l'API très bien, la ressource jeunesse c'est bien une chaîne de caractère, une petite bon, si vous avez un serveur local sur le port 8080, vous avez un élément du chemin web API où il y a un autre fichier très important dans les applications web Java, c'est un fichier XML, qu'est-ce qu'il définit ? Il définit le serveurlet, en même temps, je définit un package sur lequel le serveurlet va s'utiliser, c'est un package couvert par le serveurlet, donc toutes les ressources que vous avez dans le package là, vont s'exposer à travers le serveurlet. D'accord ? Bon, deuxième partie de ça le fichier où je fais un mapping, tout simplement, entre un chemin, un path, je vous fais un web API et le serveurlet. Donc tous les chemins web API après directement sur le serveur, seront traités par la serveurlet. Allez, donc, seront dirigés vers la serveurlet. D'accord ? Donc, je préfère un peu de l'hadi, on revient à l'API directement, et on revient à l'API, on essaye de tester ce qu'il y a de la même chose. On va actualiser. Vous voyez bien que la ressource n'a pas été trouvée dans 404. Donc, on a fait l'hadi, parce qu'on a donné le mapping vers l'API. Donc, c'est clair. Pour la dernière année, on verra où il y a exactement, quelle est la source n'est-ce qu'il y a le chemin. Bien sûr, on peut dire qu'il y a de la même chose à la serveurlet. Donc, c'est comme une déclaration de variables, S1 seulement. Bien sûr, vous devez changer aussi le mapping. Je vais dire quoi que la serveurlet S1 est déclarée. Il y a, il y a la réaction de la roquette qui a été en la chemin. Bon, on l'a dit la serveurlet. Découvrez un package bien particulier qui est là. Donc, les ressources de la réaction de l'exposition. On est à travers la serveurlet. Bien sûr. Il y a de la fin du package. Donc, on va directement dans le package. On va voir ce qu'il y a le contenu. Donc, on a le classe Java, Gérance. Voilà. Donc, c'est la même classe qui modifiait comme on va faire. Il y a de la... Le package. Donc, on a déjà carte. Là, on a le choix. Mais on ne va pas. L'instant, on a le choix. On a l'annotation des parts. C'est la constante qui est là. Donc, vous voyez bien. C'est défini. Un chemin MyResource. C'est pour ça. La dernière partie. C'est quoi ? C'est MyResource. Donc, vous voyez ici. Il y a de la dernière. N'importe quoi. Par exemple. R tout simplement. Je regarde. Vous voyez là. Je vais actualiser. Est-ce que j'aurai la ressource ? La réponse est bien sûr. Non. 404. Not found. Donc, la ressource n'est plus disponible à l'âge. Parce qu'on a obtenu l'élément patalec. C'est l'argent. R. Par contre, R. Ça donne la ressource gothis. Maintenant, gothis. Alimlinget. Vous pouvez voir ici. Une chaîne de caractères. Comme valeur de retour. Donc. Annotation get. Cela veut dire que. Comme réponse. La méthode de http. Get. Donc. Lorsque je fais un url. On dit rentrée. C'est bien. L'opération html. Quoi ? Et get. Qu'est-ce qu'elle a ? D'accord ? Donc. Je fais un get. J'aurai quoi ? J'aurai. La valeur de retour. C'est la fonction. Allez. D'accord. Il y a un certain talent. Qui colle. Le call java. Et qui permet de. D'invoquer. Les différentes méthodes. Les fonctions. Les fonctions. Les fonctions. Par exemple. Je vais. Je vais. Pouler. Donc. La même méthode. Par exemple. Lorsque. 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 Est-ce que ça marche maintenant. Donc. Inactualiser le lien ADA. Est-ce que j'aurai. Quelque chose. D'accord. La réponse est non. Adash. Parce que. Il y a une certaine confusion. Donc. Erreur interne. Du serveur. Il y a une exception. Parce que. Je vois. La même manière. La console. Donc. You can see. Le mapping. Entre le chemin ADA. Ou les ressources disponibles. Ma canche. Une ressource. Unique. Donc. Elle correspond bien. Le chemin. Ou. Elle correspond bien. Le chemin. Donc. Pour régler ce problème. Je vais définir le PAD. Pour chaque. Méthode. On dirait. Il y a. Par exemple. R1. On dirait. Il y a. R2. Ou. Il y a. Il y a. Donc. Je peux. Enlever. Il y a. Vide. R1. Got it. Et R2. Loss. Tout simplement. Pour l'annotation. Produc. Tout simplement. Il y a. La réponse. Je tente. Il y a. Le client. Il y a. Il y a. La fonction. Il y a. Une chaîne. Et. La réponse. HTTP. Sera. Tout simplement. Un texte. Donc. Il n'y a pas de souci. Donc. Je peux. Converser. Directement. La chaîne. Un texte. La renvoyer. La réponse. HTTP. Parfois. La situation. Plus compliquée. Parfois. On va retourner. Un objet. Et tout. Aux. Converser. Ou. En. Final moment. La réduction illinois. Deuxième des mythes. Deuxième. Prestarla. Un object. Donc. Part. Puisque. Cependant. Parfois. Anna. Cette. Quelles sont les lieux. get something on va dire par exemple feature get feature donc return je vais instancer la classe literature new feature très bien bien sûr la classe mais elle m'a d'abonnage on dirige le chemin de l'année définir la classe donc nouvelle classe feature niche génération un constructeur donc et remplir ça avec une chaîne aléatoire n'importe quoi n'importe quoi en ailleurs le nom par exemple mille ouest un constructeur son paramètre. Génération des getters and scissors. C'est utile pour la sérialisation et la désérialisation des objets. Quand nous liens à la classe principale, je trouve, est-ce que tout va bien ? Il y a un truc important, on va se faire un peu d'examél, donc il faut mentionner la racine dans l'objet de sa carte. Donc en arrière, je vais ajouter l'annotation XML OOT ELEMENT Très bien. Très bien. Je vais définir l'alliance ici. Deuxième lien. Troisième lien. Troisième lien. Avec la version complétée de l'interface ALE. Donc number one. Ressourge une. Ressourge deux. On a un. Ressourge deux. Ressourge deux. Ressourge deux. C'est du Ressourgeux deux. APEI donc les url ils correspondaient bien sûr la classe de ressources ça marche, deuxième ressource ça marche, troisième ressource une exception donc erreur interne du serveur et vous avez une exception ailleurs message body writer not found donc là le problème vous le réglez vous ajoutez seulement la bibliothèque qu'il faut donc il y en a plusieurs bibliothèques, ici il faut le rebinding entre xml et objet ou l'hisson et objet on a constaté ce qu'on veut le tp précédent donc vous prenez celui-là jacxb pour xml binding et vous utilisez jacxon si vous voulez pour json donc on a le fichier de configuration d'y aller dans la section des points d'incise en arrière dans la section AD je vais ajouter jacxb bon, parce que je suis évisible la version n'est pas nécessaire, je vais aller la version dès qu'il n'est pas nécessaire jacxb très bien, donc je vais télécharger la dépendance qu'il faut je vais donner un jarbeau cette fois ci ça marche donc l'objet feature a été tout simplement transformé en format xml et renvoyé comme réponse htp bien sûr on peut rendre le schéma json donc il suffit juste d'obtenir l'application json et aussi il faut ajouter une bibliothèque qui s'occupe de cette transformation là donc par défaut il faut proposer que allez, donc il faut que l'incomment des sites où json support maintenant je préfère trademob jacxon donc attaquant la dépendance tout simplement vous copiez ça et vous collez dans la section dependencies vous sauvegardez donc je vais tester normalement j'aurai l'objet de cf sous format json cette fois ci très bien effectivement sous format brut jacxon donc accolade clé, valeur, clé, valeur c'est une version formatin s'agissant matricule c'est qada le nom c'est qada bon le principe est clair maintenant si on déroule un modèle plus intéressant donc nous allons proposer un modèle quelconque je préfère me garder le même modèle d'un modèle donc employe d'un modèle d'un modèle d'un modèle s'ag destroying nous 네 qu'aider d'un modèle d'un modèle d'un modèle em yo d'un intrinsème Occupation Par exemple La job title On chique d'influencer Et Salary Par exemple La compagnie Company Name Le nom Par région par exemple Bien sûr Un dernier identifiant Par employé Un identifiant Une dernière entreprise On met dans la relation Par exemple One too many Donc J'aurais besoin De l'identifiant A la compagnie Ou de l'objet Company Donc Je passe directement A l'imprimantation Du modèle Donc Vous le gardez en tête Là Imprimant une nouvelle classe Le package Elle est directement Nouvelle classe Java De l'identifiant L'identifiant first name i'm sure it's pull last name private ent here of third private ent and finally id company now you can put directly the company otherwise you can put the identity to the enterprise using fields we select it in reality 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 so I prefer to generate de façon aléatoire l'objet de taille donc je vais copier et faire un constructeur personnalisé donc identifiant je vais les générer de façon aléatoire l'identifiant de sa entreprise donc les deux ados je vais le modifier à partir d'un tableau donc un tableau de noms first names reçoit un tableau de noms last names job titles occupations ou la job titles donc je vais vous chercher sur l'interpréz très bien donc ici on va vous chercher sur l'internet il a qu'un liste de noms quelque chose comme ça je vous je vais chercher je vais vous scent Je vais prendre une partie maintenant. Peu importe, donc je vais remplir first name à partir du tableau fnames, sûrement de façon aléatoire, donc naya new random, one next int, d'avoir regardé cette vidéo ! Par exemple, l'âge maximal c'est 60 ans par exemple, plus ça 2021 par exemple, moins 60 ans, ça va donner des années entre, c'est essentiel que vous aurez des âges entre 0 et 60 ans. Bon, hier c'est l'année en cours, donc si hier reçoit calendar.gizinstance.gits calendar.hier. Très bien, maintenant pour le salaire, kiff kiff. Sous-titrage ST' 501 Très bien, nous allons générer les getters and setters. Getters and setters pour tous les attributs générés. Très bien, c'est réglé pour cette classe. Bon, la deuxième classe c'est company. New, company. Finish pour la même chose donc on a private int id company et private constructeur avec attributs inrate. Donc kiff kiff, on dirait un constructeur personnalisé pour générer aléatoirement des objets de la classerie donc notre logistique identifiante à l'entreprise. Voici une instance avec région et nom. Donc j'aurai besoin d'un tableau de noms, names, et un tableau de régions. In, entries par exemple, pas, un tableau. Entries, on s'est contrôlée. On s'est contrôlé. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Let's all Très bien, maintenant on va définir l'interface qui comprend tous les services exposés par notre API Donc nous venons l'interface Très bien, maintenant on va imaginer un ensemble d'opérations de l'influorment à travers l'API ou l'Ensayel Donc nous avons des choses les plus simples, par exemple récupérer un employé Donc on peut unir Et si on peut faire une reconcifiant, ça va vous provoer tout simplement un INP Lists Employees Get all Et récupérer tous les employés Récupérer une entreprise Une famille Parseilleur de l'année boncifiant Boncifiant de l'entreprise Récupérer la liste des employés Dans une entreprise Récupérer la liste des employés 7 2 6 5 5 6 6 7 7 8 10 10 11 11 13 14 11 11 11 11 12 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 18 19 19 19 20 20 21 22 23 22 23 23 24 25 25 24 28 24 25 25 25 25 25 23 24 25 25 26 On s'envoie à l'entraînement, on s'envoie à l'entraînement, on s'envoie à l'entraînement, compagnie, simplement, compagnie, compagnie, par exemple, avoir les entreprises dans une région, on s'envoie, on FEI VES Rome". On s'envoie à l'entraînement, et on bunds-envoie à l' filtration pour entraînement, Remياque laitVERage à la télévis bande ici. par mots clés Search et Naya juste un mot clé Keyword Maintenant, nous avons quelques opérations de modification, par exemple de suppression d'ajout ou bien de prise à jour Donc par exemple Add Impro I On intervore tout simplement Impro I On voulait ajouter Ce système de valeur de retour Impro I On est obligé d'ajouter Kif Kif Company Add Company 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 C Date OI Par Identifiant Date OI Par Identifiant Reel 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 Id Id Un 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 C'est toujours. A place employee. Ok, on a tout le monde dit. Merci. Maintenant, j'ai dû une classe qui s'implimenter l'interface. Allez, donc le même package. You. Je n'ai pas de classe. Service. Implementation. Implements. Ouah. Service. Interface. Donc, il faut bien sûr implémenter les méthodes qui s'aident à l'interface comme Donc, pour simuler une base de données ou une source de données, on définit des maps. Donc, map. Association entre clés entières. Donc, clé. Employee. Donc, je vais enregistrer le lien entre clés entières. C'est ce qu'on choisit. C'est ce qu'on choisit. Et on n'autre a map. Stéphanie. Maintenant que le constructeur s'en a, je vais initialiser les deux mappelles. Premièrement, j'aurais aimé qu'on a des nombres paramétrables donc max.implow.is et max.implow.is et max.implow.is et max.implow.is et max.implow.is ou une collection d'employés et d'entreprises. Bon.implow.is or bon on va clé i nouvelle instance généré de façon aléatoire company de i identifiant c i donc la boucle a généré maintenant un max entreprise max companies un membre quelconque donc c'est un paramètre du constructeur on se donne une deuxième boucle pour les employés donc je vais cliquer je vais cliquer 0 max.implow.is qu'est-ce que je fais ? je remplis j'ajoute un employé donc donc on a tableau l'identifiant i on a tableau l'identifiant sa entreprise donc c'est new random one next one next one next int on parla mettre un max 3 on pas is donc juste un importe n'ailleurs donc comme ça on a une bonne source de données n'est qu'on développer à des tests on va faire directement première méthode non implémentée get employe return get and 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 get on a liste de tous les employés donc you list employee test employees c'est s employees values on c'est des valeurs donc on transforme en une urliste et en la retourne très bien donc getscompany on sait actuellement companies on get id company employé par entreprise on a y faut construire une certaine list l employé list employé l ou 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 donc nous allons rajouter tous les centraux et l'identifiant de l'entreprise est égale à idc c'est moi juste qu'il n'y a donc c'est la même chose sauf qu'il n'y a le nom de sa entreprise et non pas d'identifiant la liste des employés de l'économie de la région donc c'est une liste je vais faire la même chose qu'il y a maintenant donc une liste d'employés pour tous les employés je vais voir est-ce que la région c'est égal à quoi ? égale au paramètre d'une de l'évoire recherche je vais rentrer une liste donc même technique presque de l'évoire l'entreprise d'un employé tout simplement emploi point get id donc هذه les gadawa l'employé sa'na point get id company ça c'est identifiant ça l'entreprise ça là on va sur l'entreprise donc c'est companies on get la clé par liste de toutes les entreprises gas companies par liste par liste par liste par liste Sous-titrage ST' 501 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 Pour avoir accès au service channel, je vais déclarer une instance de notre implementation. Donc, Prevade Service Implementation Je vais adopter le service tout simplement. Je vais l'initialiser d'ailleurs tout constructeur. Donc Service, soit tout simplement une instance. Maintenant j'aurai besoin de définir le nombre d'entreprises et le nombre d'entreprises. Par exemple 500 employés et 100 entreprises. Très bien, c'est une congénération de bonnes sources de données pour tester l'API. Très bien, donc nous allons exposer tous les services. Je vais copier la liste. Donc le premier, avoir un employé. Le deuxième, c'est avoir la liste de tous les employés. Donc, commençons par celui-là. Le deuxième, je vais afficher tous les employés. Donc là, on définit tout simplement une méthode qui permet de retourner tous les employés. Donc, liste. Employees Nom de méthodes C'est par exemple GetAllEmployees Return Service GetAllEmployees GetAllEmployees Très bien. On a une erreur là, c'est Employees Est-ce qu'il y a un nombre de navigateurs ? Ou s'il a lancé une requête pour récupérer tous les employés, est-ce que j'aurai le résultat ? Employees La réponse est bien sûr Non Donc 404 On se prend LH Parce que tout simplement Nous n'avons défini aucun élément de chemin BlestMail Donc, j'ai quand même la classe de service Si Je n'ai pas défini Un élément Part par exemple Employees Très bien Donc maintenant Le chemin est disponible Est-ce que cette fois-ci Nous can dire La requête LH J'aurai le résultat Oui ou non ? La réponse est non LH Toujours 404 NosFarm Quel type de requête Dernana C'est Bien sûr Un Get Par contre Un A Nous n'avons pas mentionné Quelle est la requête HTTP Pour laquelle Cette routine Doit être Utilisée Donc les Nous allons noter La méthode Elle est par La notation Get N'importe Très bien Donc on a déjà le niveau de mapping Le premier Le chemin Il correspond bien La méthode HTTP Elle correspond bien Parce que Qui est le navigateur C'est là L'on sait Le lien C'est bien Un Get Ou c'est bien Le chemin Mais ça ne marche toujours pas Qu'est-ce qu'il manque ? En réalité Gersi aura besoin aussi d'informations sur le type de données à retourner Donc vous devez aussi utiliser la notation produces Donc vous avez plusieurs types prédéfinis Dénumération Mediatype Mediatype Par Json par exemple Application Json Très bien Donc juste Vous importez La page Cette fois-ci normalement Ça marche Donc vous avez une première Correspondance Donc un mapping lourd avec La méthode HTTP Un mapping Avec le chemin Et vous avez également Le format des données A retourner Donc la fois Je rabote cela Je fais le navigateur Donc il faut Qu'est-ce que ça va donner Comme résultat Donc le même chemin Voilà Donc vous avez ici Une liste de Tous les employés C'est format brut Donc tout simplement C'est un tableau Json Tableau d'objets employés Bon C'est plus clair Le format La formater Très bien Donc ça marche Allez c'est bon Très bien Très bien Donc on peut tester De la même façon On va lister Toutes les entreprises Donc Get small companies Donc Donc un principe Get Companies Cmp Companies Et La méthode d'implémenter C'est Case Companies Très bien List Of companies Très bien Dérouvez le test Je vais mettre en ailleurs Companies Effectivement ça marche Donc vous avez exactement Entreprise Comme définie fait Le constructeur De la banque En entreprise Très bien On va voir la deuxième partie De demain Inshallah